Voici un crime sous les tropiques, à la Martinique. Le meurtre en 2004 de Martine Desmarton et Karim Merlot, deux métropolitains que l'on retrouve morts juste avant Noël, flottant dans la baie des requins. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation de Céline Lebrasse. Cette histoire au début, c'est un rêve, un rêve que peut-être vous avez fait vous aussi. S'installer dans les Caraïbes sur un voilier. L'eau cristalline, la brise tiède sur le pont du bateau le soir, quand le soleil se couche, un petit penche dans la main droite, le pied. En 2003, Martine et Karim, qui sont amoureux depuis l'adolescence, et qui ont maintenant passé la trentaine, décident d'aller au bout de leur rêve. Ils quittent Périgueux, où ils ont grandi, et prennent un billet d'avion, à l'est simple, pour la Martinique. Bienvenue à Fort-de-France, en Martinique. La température est actuellement de 28 degrés. Veuillez conserver vos ceintures attachées jusqu'à l'extérieur. De quoi vont-ils vivre, en Martinique, les Amourins ? Oh, ils ne sont pas inquiets. Ils trouveront. Assez vite, Karim trouve un emploi de pion, de surveillant dans un lycée. Et Martine, des remplacements comme institutrice. Et ils se font des amis, dont une Martiniquaise, Henriette. Au début, ils s'installent chez elle. Et puis au bout de quelques mois, ils trouvent le voilier qu'il leur faut, le Suscaille. Ils l'ancrent dans la baie des Requins, au large du Robert. Je ne sais pas si vous connaissez. Oh, c'est un endroit magnifique. Magnifique. Et voilà. Tout va bien. Ils sont au paradis. À Noël 2004, Martin invite ses parents à venir faire une petite croisière avec eux, dans les eaux de la Guadeloupe voisine. On se retrouve à Pointe-à-Pitre, hein ? Directement. Vous vous arrivez en avion et puis nous, on arrivera en bateau et on viendra vous chercher à l'aéroport, d'accord ? Ok ? Je suis super content de vous voir. Le 21 décembre 2004, les parents arrivent à Pointe-à-Pitre. Mais Martine et Karim ne sont pas là. Alors ils les appellent. Ils ne répondent pas. Le lendemain matin, la copine Henriette, vous savez, celle qui les a hébergées au début. Et dans sa cuisine, elle écoute la radio. Le corps d'un homme blanc a été retrouvé en mer au large du Robert. Il flottait sur le ventre dans la mangrove entièrement nue. Il était coincé dans les palétuviers. Elle n'y prête pas plus attention que cela. Mais en fin d'après-midi, nouveau flash à la radio. Le corps d'une femme blanche a été retrouvé dans la baie du Robert, au nord-ouest de la Martinique, à 150 mètres environ, de l'endroit où hier le corps d'un homme avait aussi été repêché. T'as entendu, chéri ? Ils ont dit que c'était au Robert. C'est là qu'est ancré le sous-caille, le voilier de Martine et Karim. Oh merde ! Oh putain, l'angoisse ! Faut qu'on aille voir au Robert, hein ? Henriette et son mari arrivent au ponton et ils voient le bateau qui mouille au large. Il y a l'annexe accrochée. Ils doivent être à bord. Martine ! Martine ! Karim ! Pas de réponse. Alors ils filent tout droit à la gendarmerie et là, les gendarmes leur sortent les photos des deux corps repêchés dans la journée. C'est Martine ! Et c'est Karim ! Ils sont morts ! Martine Desmartons avait 31 ans et Karim Merlot, 34 ans. Le matin, quand ils ont découvert le corps de Karim, les gendarmes ont pensé à un accident, un plaisancier tombé à l'eau, ça arrive. Il avait un coup derrière la tête. Ils ont pensé à un coup de baume. Mais fin de 4 heures plus tard, dans le même coin, ils ont trouvé le corps de Martine couvert de coups. Et là, ils ont compris que c'était un meurtre. Un double meurtre. Le parquet de Fort-de-France vient d'ailleurs d'ouvrir une information pour homicide volontaire. La première chose que fait le juge d'instruction, c'est d'ordonner une autopsie des deux corps. Elle dure 6 heures. Bien ! Alors sur le corps de la jeune femme d'abord, j'ai compté 15 lésions au total. Une fracture ici, vous voyez, sur la radio. Ici, là, on a des plaies. Ici, vous voyez, là. Ici, des échymoses. Là, on a eu une hémorragie. Idem sur le corps du monsieur. J'ai compté 20 lésions sur son corps au total. Vous voyez, là, 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 là. Là, on a une fracture de la mâchoire, assez violente. Et puis ici, on a un gros traumatisme dans le dos. Et l'arme du crime, vous avez une idée, docteur ? Les armes. À mon avis, il y en a plusieurs. Une première arme contondante, type matraque. Une deuxième qui serait un instrument contondant et piquant. Et puis une troisième arme qui serait un instrument contondant et tranchant. Évidemment, sans exclure des lésions qui auraient pu être provoquées à main nue, type étranglement ou coup de poing. Plusieurs armes, donc. Donc, possiblement, plusieurs agresseurs. Probablement. Ici, j'attire votre attention sur cette trace de peinture. Qui a sans doute été laissée par une des armes. Et puis, dernière chose, quand même, j'ai relevé des lésions à l'entrecuisse de la demoiselle. Quatre lésions. Ah, intéressant, ça. Vous avez trouvé de l'ADN ? Non. Non, le corps est resté trop longtemps dans l'eau. En revanche, vous voyez, là, donc, au niveau du sexe, j'ai ces quatre traces de doigts dans l'entrecuisse. C'est assez caractéristique des viols, ça. Donc, Martine Desmartons aurait été violée. Et l'heure de la mort, docteur ? Je dirais qu'ils sont morts 24 heures environ avant d'être jetés à l'eau. Le corps du jeune homme a séjourné, à mon sens, 12 heures dans l'eau. Et celui de la jeune femme, beaucoup plus, 36 heures. Oui, ça, c'est assez logique, docteur, puisqu'on l'a repêché, lui, 24 heures avant de la repêcher, elle. Donc, si on se résume, c'est un massacre. Ils ont été roués de coups de toute nature. Et Martine a sans doute été violée, sans qu'on puisse en être sûr, à 100%. Ils ont été tués, puis jetés à l'eau, 24 heures plus tard. Les gendarmes, évidemment, perquisitionnent le voilier du couple, le sous-scaille. Rien de particulier. Pas de désordre, pas d'effraction. Si, dans le carré de pilotage, ils trouvent une touffe de cheveux, ou une touffe de poils, à voir. Et puis sur une banquette, des vêtements, bien pliés, une tenue d'homme et une tenue de femme. On dirait des vêtements qui ont été préparés pour le lendemain avant d'aller se coucher, ça, non ? Hein ? Ça ressemble à ça, en tout cas. Les gendarmes font des prélèvements aux quatre coins du bateau. Ils espèrent, bien sûr, trouver de l'ADN. Ensuite, ils tentent de reconstituer l'emploi du temps du couple, dans les heures qui précèdent leur mort. Le dimanche 19 décembre, Martine s'est présentée au bureau des douanes pour récupérer le document qui allait leur permettre d'accoster à la Guadeloupe. Je vous rappelle qu'ils avaient rendez-vous le lendemain avec ses parents. Karim, lui, a passé son dimanche matin à tenter de réparer la pompe à injection du moteur du bateau, qui avait lâché. Des tas de gens du port l'ont vu en train de batailler sur le moteur. Le dimanche soir, à 19h20, un ami les a appelés au téléphone et ils ont répondu. Le lendemain matin, le lundi, leur téléphone ne répondait plus. Donc, le crime s'est déroulé pendant la nuit. Or, il se trouve que cette nuit-là, un plaisancier a mouillé son bateau à 1h du matin, tout près du Souscaille. Son témoignage est très précieux. Quand je suis arrivé vers 1h du matin, j'ai mouillé mon bateau pas loin d'eux, près du Souscaille. Est-ce que l'annexe était accrochée au bateau ou pas ? Ah, non. Ah non, elle n'était pas accrochée. Il n'y avait pas d'annexe, j'en suis sûr. Cette annexe, une petite barque qui sert à rallier le rivage, a été retrouvée le lendemain matin à la dérive par un habitant du Robert. Mais ce que j'ai fait, je l'ai ramenée au bateau ? Je me suis dit qu'elle s'était détachée, quoi, et je l'ai rattachée. Quand vous arrivez au bateau, le matin, il y a quelqu'un à bord ? Ah non, non. Non, il n'y avait personne à bord. Là-dessus, une rumeur se met à courir l'île. Un pêcheur, un marin pêcheur du coin, serait rentré le lundi matin avec des traces de coups et de blessures. Quand on lui a demandé pourquoi il était dans cet état, il a dit qu'il s'était bagarré. Avec qui ? Ce marin pêcheur s'appelle Patrick Littori. Et si Radio Cancan commence à avoir des doutes sur lui, c'est parce qu'il a un profil, disons particulier. C'est un toxicomane, accro à la plus terrible des drogues, la drogue qui rend fou, le crack. La rumeur qui le désigne comme suspect finit par arriver aux oreilles des gendarmes. Et le 27 décembre, ils vont perquisitionner chez lui. Enfin, chez sa mère, puisque c'est là qu'il vit à 34 ans. Et la pêche est bien intéressante, parce que dans la piole de ce Patrick Littori, il trouve une hache. Vous avez une hache ? Dans votre chambre, vous ? Et accrochez à un arbre, à l'extérieur, une masse. Et puis sous la terrasse, un coutelas. Et surtout dans un seau, des vêtements tachés de sang. Et là, les gendarmes interrogent un de ses copains, Jean-Luc, qui habite chez lui. Et qui leur raconte une drôle d'histoire. Ben, un soir, quelques jours avant Noël. Patrick, il est rentré vers une heure du matin. Il a pris sa hache. Et après, je l'ai vu repartir. Et vers trois heures du matin, il est rentré... Il était couvert de sang. Alors affolé, bon, ben... Il a fermé tous les verrous à clé. Et ensuite, il est resté... Assis, sans bouger sur sa chaise, quoi. Et là, j'ai remarqué qu'il avait la lèvre coupée, quoi. J'ai demandé qu'est-ce qui était arrivé. Il m'a répondu, j'étais avec deux femmes et un mec. Le mec était jaloux. Il a cru que je voulais coucher avec sa femme. J'ai foutu au mec un coup sur la tête. Et c'est pour ça que j'ai du sang. Bon, ben, moi, sur le moment, j'y ai cru. Et puis, autre chose. Le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus. J'ai vu qu'il y avait de l'eau rouge au fond de sa aïeule. L'aïeule, c'est une barque. C'est la barque traditionnelle des pêcheurs de Martinique. Patrick Vittori aurait alors demandé à son copain de nettoyer sa aïeule avec du grésil, un désinfectant surpuissant. Et quand sa mère lui a demandé ce que c'était que ce rouge, il aurait dit que c'était du sang de poisson. Or, le copain est formel. Ça ne pouvait pas être du sang de poisson. Il vient de l'acheter, cette aïeule. Il n'a jamais pêché avec. Les gendarmes saisissent immédiatement l'embarcation qui, au passage, a un drôle de petit nom. Elle s'appelle Dieu seul le sait. Par ailleurs, une voisine vient raconter aux gendarmes que la nuit des meurtres, elle est sortie vers 3h du matin. Et elle dit qu'elle a entendu la iole de Patrick Vittori rentrer au ponton. Et elle ajoute quelque chose de très intéressant. Ils étaient deux dans la iole, hein ? Ah oui ! Il y en avait un, c'était un chabin. Un chabin ? En Martinique, c'est un créole à la peau claire. Comme le copain Jean-Luc, qui vient de balancer Patrick Vittori. Et donc, les gendarmes décident de les placer, tous les deux, en garde à vue. Patrick Vittori et donc son pote Jean-Luc, Grandu. Deux salles d'interrogatoire, deux ambiances. Dans la salle où un interroge Jean-Luc Grandu, il répète ce qu'il a déjà dit aux gendarmes. Il charge Vittori. En revanche, Vittori nie toute implication dans le meurtre, autant qu'il le peut. Le dimanche, j'ai bu du rhum. J'étais ivre. Je me suis couché tôt. Et puis, je suis resté chez moi toute la matinée de lundi. Ma mère m'a déposé au Robert vers 14h. Pourquoi est-ce que vous étiez couvert de sang, monsieur ? J'ai eu une altercation avec un gonce le dimanche. Il m'a collé un coup de poing. Donc, le sang, c'était le mien, quoi. C'est pour ça que j'ai mis mes vêtements à tremper dans le seau. Dites-moi, monsieur Vittori, vous connaissiez Martin Desmartons et Karim Merlot ? Oui, je les connaissais seulement de vue, quoi. Karim, je l'ai vue... Une vente de langoustes, je crois. Et puis, un jour, il m'a dépanné de l'essence. Martine, je ne me souviens pas d'elle. Par exemple, je ne pourrais pas... Non, je ne pourrais pas la décrire. La mère de Litori est entendue, elle aussi. Elle raconte que Jean-Luc Grandu lui a demandé du grésil. Et elle raconte aussi l'avoir entendu dire à son fils « Il s'est passé quelque chose hier soir, une affaire dans laquelle je suis impliqué et que je regrette. » Mais à la fin de la garde à vue, les charges sont insuffisantes et donc les gendarmes les libèrent tous les deux. Mais ils les gardent à l'œil et ils s'appliquent à vérifier leur emploi du temps et aussi à mieux les connaître car les deux oseaux sont toxicomanes et alcooliques. Jean-Luc Grandu aussi. Ils carburent tous les deux au crack et au rhum. Et tous les deux, à cause du crack, ont un joli casier judiciaire. Jean-Luc Grandu est un voleur et Patrick Litori a accumulé les coups et blessures volontaires, les menaces avec arme et les agressions sexuelles. Ils se sont connus tous les deux en prison. Et à leur sortie du centre pénitentiaire, ils ont décidé de se mettre à la pêche, ensemble. La pauvre mère de Litori a payé le moteur pour l'aïol. Et trois semaines avant le meurtre, Grandu est venu s'installer chez les Litori. Et tous les jours, les deux zigoteaux ont remis au lendemain leur projet de devenir marin-pêcheur. Là-dessus, le 3 janvier, 15 jours après les meurtres, gros rebondissement, Patrick Litori appelle la police. Pas les gendarmes, il n'a pas confiance, dit-il. Il veut dire des choses aux policiers. Mais les policiers, bien sûr, préviennent les gendarmes. Et voilà ce que Patrick Litori a à dire à la police. Mais Martine, là, Martine qui est morte, c'était ma maîtresse. Je l'ai rencontrée un jour à la boulangerie du Robert. On a discuté, quoi, et elle m'a laissé entendre que son gars, là, Karim, il bandait pas bien. Et donc, on a couché ensemble pour la première fois le 14 décembre sur l'île des Chancels. Et puis, je l'ai vu 3 ou 4 jours après, et on a encore couché ensemble. Tiens ! Jusque-là, il avait dit qu'il ne la connaissait pas. Et pourquoi vous n'avez pas raconté ça plus tôt, M. Litori ? Je voulais pas qu'on m'accuse des meurtres. Rien de tout cela ne colle avec ce qu'ont dit tous les amis du couple. Tous disent qu'ils étaient très amoureux. À part ça, Litori accuse maintenant son copain, Jean-Luc Rendu. Et il était jaloux, hein. Un jour, il m'a dit la petite blanche que t'as draguée, là, et que tu baises. J'aurais bien m'étripé avec elle. Voilà ce qu'il m'a dit. Mais ouais, ouais. Est-ce que tu peux me mettre en relation avec elle ? Donc, le lendemain, Jean-Luc, il a emprunté Mayol, et après, quand il est rentré, il l'a nettoyé au grésil. Parce qu'il y avait eu un problème, quoi. Je l'ai trouvé en larmes. Il m'a dit qu'il avait fait quelque chose de mauvais. Un truc qui regrettait, quoi. À vérifier. Mais assez vite, cette histoire de coucherie sur l'île-et-Chancelle vole en éclat. Parce que, à l'heure où Litori dit que son copain Jean-Luc Grandu s'envoyait en l'air avec Martine, elle travaillait dans une école où sa présence est confirmée. Ce type dit n'importe quoi. Là-dessus, les gendarmes recueillent le témoignage d'une prostituée de Fort-de-France qui a eu Litori comme client. Oh, c'est un gros sadique. Oh, oui. Il m'a taché les bras au barreau, au barreau du lit. Il faisait ça avec d'autres filles aussi. Et une fois, il m'a séquestré chez lui. Et il m'a violé. Même que je suis une pute, il m'a violé. Là-dessus, tombent les résultats des analyses réalisées sur la iole de Patrick Litori. On a trouvé du sang partout. Et deux ADN. Ceux de Karim Merlot et de Martine Desmarton. L'aïole a au minimum servi à transporter les corps. En revanche, il n'y a pas d'ADN sur la hache ni sur le coutelas. Et le sang sur les vêtements qu'on a retrouvés à tremper dans le seau est bien celui de Patrick Litori. Mais sur le seau, on retrouve l'ADN de Karim Merlot. Le seau était donc sur la iole. Dernière chose, vous vous souvenez de la touffe de cheveux retrouvée sur le sous-caille ? Elle appartient à Litori. Il est monté à bord. Deuxième garde à vue, très courte, à l'issue de laquelle ils sont mis en examen tous les deux pour homicide volontaire. Devant le juge, il continuait à se renvoyer la balle. C'est pas moi, c'est lui. Monsieur Litori, comment est-ce que vous expliquez qu'on retrouve des éléments pileux vous appartenant sur le voilier des victimes ? C'est parce que je suis déjà monté sur ce bateau. Un jour, il m'avait invité à boire un verre de rhum. Et les traces de sang sur votre oeilleau ? On va se demander à Jean-Luc Grandur. Il n'arrêtait pas de ne l'emprunter. Et bien sûr, Jean-Luc Granduni. Moi, j'aurais jamais osé prendre le bateau de Litori sans sa permission. De toute façon, je ne sais pas naviguer dans la baie du Robert. Alors, de nuit, pensez-vous. Et ensuite, tous les deux se mettent à accuser Martin et Karim d'être des dealers, d'avoir trouvé un ballot de drogue qui flottait dans la baie et de s'être mis à dealer. Ils racontent n'importe quoi. Là-dessus, la voisine d'Ely Tori, qui avait dit qu'elle les avait vus tous les deux sur la yole la nuit du meurtre, fait une petite marche arrière. Mais il faisait noir. J'ai pas trop vu. J'ai entendu le bruit de la barque, ça, oui. Mais après, j'ai vu des silhouettes, pas plus. Au fil de son enquête, le juge d'instruction acquiert la conviction que le crime a été commis par Patrick Littori, seul. Et que Jean-Luc Grandu n'était pas dans le coup. L'hypothèse la plus probable est que Littori a cherché à s'introduire sur le sous-caille de nuit pour voler d'abord et pour violer Martin. que Karim Merlot s'est alors interposé et que finalement, il les a tués tous les deux. Le juge décide de renvoyer Patrick Littori seul devant la cour d'assises. Un dossier qui tient essentiellement sur l'ADN des victimes, retrouvé dans la yole de Littori. Et sur la touffe de poils, retrouvé sur le bateau. Rien de plus. Là-dessus, le juge fait une grosse bêtise. Il convoque Littori sans son avocat. Et ça, c'est une faute de procédure. Littori est libéré et il disparaît. Il faut cinq mois et demi pour le retrouver et le recoller en prison dans l'attente de son procès. Son procès s'ouvre le 2 décembre 2009 devant la cour d'assises de Fort-de-France. Et là, grosse surprise. Parce qu'en prison, Littori, l'alcoolotoxico, s'est retapé. Il présente bien. Il s'exprime bien. La prison lui a fait du bien. En revanche, il resserre à la cour son scénario moisi. « Martin et Karim, ils avaient trouvé 120 kilos de poudre. Ils voulaient les couler. » Jean-Luc Grandu n'est pas dans le box des accusés. Mais il est appelé comme témoin. Et le contraste avec Littori est saisissant parce que lui, il est resté dehors. Donc il est toujours dans le krach. C'est une épave. On comprend la moitié de ce qu'il dit. Et évidemment, l'avocat de Littori en profite. Une personne seule, seule, n'a pas pu commettre les meurtres. M. Grandu en était. Il était là. Hein ? Il était là ? Et c'est vrai que dans cette affaire, on n'est sûr de rien. À la fin, l'avocat général réclame néanmoins 30 ans de réclusion criminelle contre Patrick Littori. Mais, les jurés appliquent à la lettre la règle de la cour d'assises qui veut que le doute profite à l'accusé. et dont Patrick Littori est acquitté. Il quitte le palais de justice libre. Évidemment, le parquet fait appel et en attendant le procès en appel, il va se passer deux ou trois choses qui vont un peu changer la donne. Six mois après l'acquittement de Littori, en juin 2010, un certain Jérôme Joseph va voir les gendars. Il a des révélations à faire. Et là, il faut que je vous explique que ce Jérôme Joseph est ce qu'on appelle en Martinique un quimboiseur, une sorte de marabout. Il raconte qu'il n'a rien dit jusque-là à cause du secret professionnel. Les Littori, mère et fils, sont venus le voir juste après les meurtres. Il est venu me demander un rituel. Un rituel qui lui garantissait de ne pas avoir de problème avec la justice. Il m'a dit qu'il les avait tués et que c'est sa mère qui avait la gueule. Et pourquoi est-ce que vous vous affranchissez du secret professionnel aujourd'hui, monsieur ? Parce qu'hier, pas plus tard qu'hier, il est venu me voir avec une machette et il voulait que je lui rende l'argent qu'il m'avait donné à l'époque. De combien d'argent s'agit-il ? Oh ben, quand même de 3 000 euros ? Il voulait me couper la tête, quoi. Il a fallu que je m'enferme dans ma cabane. Est-ce que vous portez plainte contre lui ? Ah oui, oui. Ah oui, je porte plainte, oui. Il est fou, ce type. Patrick Littori est jugé en comparution immédiate pour l'agression du Quimboiseur. Il est condamné à 8 mois de prison sans mandat de dépôt. Quelques semaines plus tard, il fait à nouveau parler de lui. Une femme d'une soixantaine d'années vient porter plainte contre lui. Il l'aurait violée dans un champ de canne à sucre à Sainte-Marie. Et une autre plainte pour viol arrive dans la foulée. Du coup, quand en septembre, Patrick Littori repasse devant la cour d'assises pour le double meurtre de Karim et de Martine, la donne a un peu changé. Le Quimboiseur vient raconter son histoire à la barre. Et ça, plus les suspicions de viol, les jurés n'ont plus les mêmes doutes. Et à la fin, après 5h30 de délibéré, il condamne Patrick Littori à 19 ans de réclusion criminelle. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.ifr à 19 ans de réclusion de réclusion à 19 ans de réclusion à 19 ans de réclusion à 19 ans de réclusion